Directive nitrate et on va comprendre le problème de l'azote. Ça, c'est l'état des lieux des Bretons. Tous les bassins versants de Breton, tous les sages de Bretagne, etc. Études statistiques, à partir de 1992, je baisse le taux de nitrate dans l'eau. Ça, c'est tous les points de mesure des rivières. Et puis, il y avait un paysan dans la salle qui disait, quand il a vu ça, il dit « Mais avant, qu'est-ce qu'il y a ? » « Avant, il y a ça. » Ça veut dire qu'en 1980, la qualité de l'eau en Bretagne était excellente. 25 mg de nitrate en moyenne dans tous les cours d'eau. Quelques-uns qui avaient peut-être dérapé déjà, mais globalement, c'était pas mal. Et on va voir que les nitrates dans l'eau, ils vont être fabriqués entre 1984 et 1992. Intégralement, en 10 ans, j'ai gavé les rivières de nitrate. Pourquoi des nitrates dans l'eau ? Eh bien, si on met l'histoire de l'agriculture et de la politique agricole, on peut dire que c'est le développement de la politique agricole qui est le principal facteur de pollution. Et donc, on peut suivre, en fait, ce qui s'est passé. En 1984, il y a des quotas laitiers. On va détruire les petits élevages et ils vont devenir de plus en plus gros. Restructuration laitière, ça s'appelle. En faisant ça, en fait, c'est la prairie qui va disparaître du système de culture. Une prairie, c'est dès que je la laboure, c'est 1000 kilos d'azote qui vont minéraliser quasi instantanément. Et donc, ça fuit parce que j'ai aucune plante qui s'est récupérée 1000 kilos d'azote. Je détruis un système toujours couvert, jamais travaillé, riche en matière organique. Ça minéralise et je fuis, ça perd. Et donc, je vais perdre 500 000 hectares de prairies dans les 10 ans. Mais oui, c'est colossal quand tu fais une analyse de masse. C'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire un hectare tout seul, on s'en moque, il est tamponné. Mais une telle masse de prairies, c'est colossal. Et donc, ça fuit. Et donc, première phase de restructuration, les quotas, perte de la prairie. Deuxième phase, on continue en 1990. Et on prépare les quotas laitiers et manque, pas les quotas laitiers, la nouvelle PAC sur les céréales. Plus de prix garantis, marché mondial compensé par une prime. Et là, il va y avoir une deuxième catastrophe puisqu'on ne va pas donner de prime aux herbe âgés. T'as de l'herbe, pas de prime. Et donc, les gars, ils vont labourer tout ce qu'ils peuvent pour faire du blé et du maïs. Deuxième étape, pouf, tu exploses la pollution. D'accord ? Et ensuite, pendant dix ans, PAC 92 jusqu'à quasi 2000. Eh bien, comme on continue à restructurer, il faut se mettre aux normes, etc. Avec deux fermes laitières, j'en fais une parce qu'il faut amortir des coudes, etc. Des chars de structure. Eh bien, toutes les prairies de la deuxième ferme, elles y passent à nouveau. D'accord ? Et en fait, quand vous regardez, la fuite des nitrates, elle reste très élevée pendant dix ans, à un très haut niveau. D'accord ? Parce qu'on continue à mouliner la vieille matière organique à fond et on continue à en rajouter encore en plus. Et donc, la phase où ça va se calmer va arriver. C'est 2000, 2001, 2002. Où finalement, cette phase de restructuration, elle est finie. Mais comme il reste encore beaucoup de matière organique dans les sols, on a de la peine à redescendre. Alors, statistiquement, ça vous donne cette tendance. D'accord ? Ça, c'est la tendance. Mais la réalité, c'est que c'est pas brillant. Et actuellement, je vous donne en mille, qu'est-ce qui se passe ? Ça monte. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu 30% des éleveurs depuis la crise de 2009, 2010, sur l'élevage. Et ça dégage à une vitesse. Et comme les céréales étaient très chères, du blé à 240 euros tonne et du maïs aussi, il y avait le mirage de la céréale. Et moi, je leur disais en formation, surtout, vous n'arrêtez pas l'élevage. Parce que quand vous allez décapitaliser pour faire des céréales, le prix des céréales va baisser. Il n'y a pas un qui t'a cru. Il manque de bol. Les céréales sont arrivées par terre. Tu as perdu ton capital. Tu perds la matière organique que tu pollues. Et après, tout de suite, tu as de l'érosion. Et tu es dans la merde. C'est impressionnant. Et donc, les taux de nitrate montent à nouveau. Et donc, zone vulnérable partout, zone vulnérable partout. Sauf que c'est la politique qui détermine ça. Alors, deuxième étape, le fumier et le lisier pour tordre le cou à ce truc-là, qui est vraiment un truc qui ne permet pas de restaurer les sols. D'accord ? Le lisier et le fumier, ça ne restaure pas les taux de matière organique des sols. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est l'étude de Bretonne de l'INRA. Statistiquement, en fait, vous avez 85, 95. A 10 ans d'intervalle, vous avez des codes couleurs, en gros. Plus vous êtes bleu foncé, plus vous avez de la matière organique. Et plus vous allez dans le rouge, moins vous en avez. En gros, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? En 85, beaucoup de bleu foncé, du bleu clair pas mal et un petit peu de rose, déjà. OK ? Un îlot rouge ou deux. Et puis, quand vous allez 10 ans plus tard, vous avez quasi perdu tout le bleu foncé. D'accord ? Ça correspond au lait, ça. On laboure les prairies d'Ardar et compagnie. Et vous avez de plus en plus d'îlots rouges et de roses qui apparaissent. Conclusion. La Bretagne a perdu quasi 1% de taux de matière organique des sols en 10 ans. Alors, ça fait combien de nitrates dans l'eau, ça ? Les gars au boulot, calcul. Petite règle de 3. 1000 kilos, 1%. Ça fait combien d'azote et combien de lessivés ? Alors, on va le voir. T'as peur quand t'as fini le calcul ? Malgré que vous ayez la plus grosse restitution de matière organique de France. Le plus grand tas de fumier et de lisier, il est là. Et donc, le travail de l'INRA a été simple. Vous avez trop de lisier et pas assez de fumier. Sauf que c'est pas ça. Vous avez pas assez de paille et trop de travail du sol. Ok ? C'est ça, la réalité. Et donc, il y a un bug sur la directive nitrate qui a été embrayée sur des constats justes et des conclusions fausses. On va regarder notre problème de matière organique. Je fais des championnats du monde de labours. Je veux labourer. Alors là, je suis recordement du monde. 210 hectares en 24 heures. Alors, pour faire ça, il y a, je sais pas, 400 chevaux. Là, j'ai un super cheval devant. 4 ou 500 chevaux, des chenilles. Il faut le camion-citerne pour faire le plein pour pas que ça s'arrête. Et puis, j'ai 17 corps. Je crois, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un Américain qui nous a fait ce travail-là. Et puis, bon, voilà. Conclusion, il mesure le relargage de carbone. Là, du coup, à chaque fois que je vais toucher le sol. Alors, ça, c'est fait dans les Landes, ça. Alors, ils ont un module pour mesurer. C'est-à-dire, en fait, ils ont construit une espèce de petite caisse avec des capteurs sur un Bobcat. D'accord ? Jusque là, vous comprenez. Sur Manitou, si vous voulez. Et puis, dès que vous ouvrez la Terre, ils posent ça dessus. Donc, ça fait un mètre cube, enfin un mètre carré, plus la caisse un petit peu. Et ils mesurent la quantité de CO2 relarguée avec ces capteurs. Et après, ils multiplient à l'hectare. Et donc, quand vous labourez, vous avez environ 200 grammes de CO2 par mètre carré en 24 heures qui sont dégazés instantanément. Et donc, on applique la règle. Bon, ben voilà, je viens de faire ça dans un champ, n'importe lequel. J'ai 200 grammes de CO2 au mètre carré qui part en 24 heures. Ça veut dire que la perte, elle est de 419 tonnes de CO2 en 24 heures dans le champ en question. Là, les 200 hectares. Alors, ça fait 114 tonnes de carbone. Alors, 419 tonnes de CO2. Et on me dit que l'agriculture ne participe pas à l'effet de serre. C'est ce que je vous ai dit, moi, hier. Mais j'aimerais supprimer ça. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est le premier passage d'outil là, de ce truc là. C'est 500 kilos de carbone perdu à l'hectare. Et comme le C sur N de l'humus, c'est 10. Quand je perds 10 carbone, je vais perdre un azote qui va minéraliser, qui va être disponible pour mes cultures. Et donc, le travail du sol va libérer de l'azote. Et bien là, dans ce cas là, c'est 50 kilos hectares ici. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre de ça ? Combien de fois j'ai touché le sol avec mes outils au cours d'un itinéraire de culture ? Ah, chez les paysans, au moins 4 fois. Au printemps, je laboure et je repasse la herse. Donc, ça fait 100 minimum. Et à l'automne, je recommence, ça fait 100. Ça, c'est light. Donc, en fait, on pourrait dire qu'à chaque fois que je passe avec un outil, il y a 50 unités d'azote qui est libérée. Alors, ça va où cet azote là ? Parce que je rajoute de l'azote, moi. Je fertilise en plus du fumier, du lisier, du je ne sais pas quoi. Enfin bref, peu importe, de l'ammonitrate. Et à un moment donné, il pourrait y avoir trop d'azote. Alors, l'équation qui est à l'oeuvre, c'est celle-là. C'est-à-dire aux Etats-Unis, la fameuse plaine des bisons qui a donné le Dust Bowl d'hier, qui est partie en poussière, ils l'ont analysée et ils ont montré que le taux initial de matière organique, qu'on est 3,5, entre 3,5 et 5, selon les endroits. D'accord ? 4, c'est le niveau d'équilibre dans ce truc semi-désertique ou aride, c'est à peu près 4. Quand vous mettez un outil de travail du sol là-dedans, en 20 ans, vous êtes en bas de la courbe et vous passez de 4 à 2. C'est-à-dire qu'en 20 ans, vous allez diviser par 2 le stock de matière organique de votre champ. Et puis, ça fait combien d'azote et de carbone ? Vous faites le calcul. J'ai 4% de matière organique, j'ai 10 000 m², j'ai 3 000 m³ de terre. Ça, c'est ce que j'ai remué. Et puis finalement, ma terre, elle a une densité, 1,2, 1,3, 1,4. Alors, on ne prend pas les sols qui sont avec de la pierre ponce parce que ça, c'est 0,5 la densité. C'est plus léger que l'eau, ça flotte. Donc là, tu as intérêt d'avoir des plantes pour le tenir, celui-là. Et donc, du coup, tu multiplies le volume par la densité, tu as des tonnes de terre à l'hectare, donc 3 900 dans cet exemple-là. Et puis finalement, mes 3 900 tonnes de terre, elles sont riches de 4% de matière organique à l'analyse. Eh bien, ça me fait donc 156 tonnes de matière organique. La matière organique, c'est tout. Donc, il y a combien de carbone là-dedans ? Il y en a en gros 58%. Donc, 156 par 58 égale 90 tonnes de carbone stockées dans l'humus, etc., du champ. Et donc finalement, j'ai au départ 9 000 unités ou kilos d'azote stockées dans le champ, dans l'humus. Et comme je vais perdre la moitié de l'humus en 20 ans, la production, la minéralisation d'azote réelle, elle est de 9 000 divisé par 2. Donc, ça fait 4 500 unités d'azote perdues divisé par 20. Donc, tous les ans, vous perdez dans ce champ-là, vous minéralisez 225 kg d'azote. Mais ça, c'est la moyenne. Il y en a beaucoup plus quand vous êtes à 4% que quand vous êtes à 2. OK ? Donc, la moyenne, elle n'est pas régulière de 120. Elle est 400 ou 500 unités la première année. Et elle n'est plus que 180 la dernière. Et en moyenne, 225. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, le problème, c'est que quand je suis paysan, quelle est la quantité d'azote que je vais rajouter pour récupérer mes cultures ? Mais quasi la même chose. Voilà, 180 unités d'azote, ça ne me fait pas peur. Donc, ça veut dire que dans ce système-là, je suis à peu près sûr de perdre cette quantité d'azote à l'hectare tous les ans. Et donc, il y avait une grande hypothèse à l'INRA. Elle est en bas. En 1988, ils ont écrit que le coefficient de minéralisation de l'humus augmente avec l'intensité du travail du sol. Plus je travaille, plus je perds du carbone et de l'azote. Alors, si je sais le récupérer, je ne le perds pas. Mais en fait, tout porte à croire que je ne sais pas le récupérer puisque les nitrates augmentent dans l'eau. Du coup, vous avez une équation de la pollution très simple. La biologie, elle fait un lien carbone-azote. Elle construit de l'humus, des molécules. Elle construit du végétal. C'est un lien carbone-azote. Là-dedans, je vais détruire le lien. Donc, je vais là, pas en l'occurrence, le travail du sol. Mais ça pourrait être aussi tuer un être vivant. Tu détruis le lien puisqu'il va se décomposer. Donc, vous allez dissocier. Eh bien, j'amène de l'oxygène par le travail du sol dans le système organique organisé. Eh bien, du carbone plus de l'oxygène, ça fait CO2. De l'azote plus de l'oxygène, ça fait des nitrates. Ça fuit, ça fuit. Deux grands risques. Changement climatique et pollution de l'eau. C'est quand même pas mal. Et donc, pour revenir en arrière, pour revenir en arrière, pour éviter les risques de pollution, vous devez travailler dans le système qui se construit avec la biologie. Parce que cet azote-là va toujours être lié et il va être distribué différemment. Donc, l'idée, c'était de sortir de l'agriculture qui me fait faire ça là et de revenir à une agriculture qui me fait faire ça. Et donc, c'est un vrai pari. Tu dis comment on va faire cette agriculture-là ? Et donc, on détermine que le problème, il est au milieu, que mon travail du sol et le sol, c'est un truc qui ne doit pas marcher très bien. Alors ça, ça va être votre base de raisonnement pour la fertilisation et le problème de l'azote dans des approches conventionnelles. Et ce qu'on découvre avec l'expérience à François, c'est qu'on va être dans une approche non conventionnelle. C'est-à-dire que demain, ça, ce sera faux. Et donc, tu démarres avec ce que tu as pour essayer de comprendre pour ne pas te faire avoir au deuxième coup. Parce que tu sais que ça va changer. En fait, ici, vous avez la minéralisation de l'azote dans une prairie. C'est ça, réellement, la référence. Et donc, le trait rouge, c'est la production de l'azote organique naturel. Et le trait bleu, c'est les besoins en azote de la plante. Et on se rend compte de quoi ? En fait, que systématiquement, la plante a besoin d'azote quand il n'y en a pas naturellement de minéralisé dans le sol. Et inversement, vous avez énormément d'azote minéralisé à l'automne que la plante n'a quasi jamais besoin. Donc, la fuite d'azote, elle arrive toujours à l'automne. D'accord ? Toujours, toujours, toujours. Et au printemps, toujours, 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 il va vous manquer de l'azote. Alors, comment on passe à travers ce piège ? Le piège était résolu de façon simple. Si je nourris énormément le sol, j'ai en permanence 100 unités d'azote dans le sol. Et donc, plutôt que d'avoir des courbes comme ça pour minéraliser, j'ai une courbe qui est à peu près plate. D'accord ? Et donc, je régularise le fonctionnement de la minéralisation par une très forte activité biologique. Alors ça, on fait l'hypothèse, vu la courbe de température que nous avait montré le collègue d'Alsace, au colloque. Eh bien, l'hypothèse peut être faite que quand vous nourrissez correctement et que c'est chargé en biologie, vous allez stabiliser la minéralisation. Donc ça, c'est rudement intéressant. Le problème, c'est de savoir à quel niveau vous avez de l'azote. Parce que si vous n'avez que 30 unités, vous ferez moins de boulot que si vous en avez 150. C'est le rendement total que vous pouvez exporter de l'azote qui va être le facteur limitant. Donc, c'est la nourriture. OK ? Alors, première grande crise avec mes paysans, c'est que quand je veux jouer avec de l'azote biologique, organique, etc., à la courbe rouge, regardez bien, janvier, février, mars, avril, mai, c'est en juin que vous avez le pic d'azote. C'est-à-dire que dès que je travaille avec de l'azote sous format biologique, humus, organique, etc., la minéralisation est lente et elle est disponible juin. Donc, je vous garantis que tout ce que vous avez cultivé avant, ça a faim d'azote. Donc, deux solutions. Je change des pratiques pour en avoir d'une autre façon. Mais comme on ne l'a pas dans un premier temps, je suis obligé de trouver une parade. Je suis obligé d'envoyer de l'azote. D'accord ? Donc, fertiliser. Et donc, regardez la quantité, les besoins sont complètement décalés par rapport à la réalité. Donc, on va retenir une chose très simple. Toutes les plantes, sans exception, elles ont besoin d'azote au printemps. Et en règle générale, la fourniture du sol ne correspond pas aux besoins. C'est décalé. C'est un peu anti-naturel, ce que tu as dit. C'est anti-naturel ? Tu dis que la nature, les plantes et le sol et l'azote du sol, ils sont censés un peu s'être adaptés ensemble. Donne-moi la plante qui s'est adaptée à ça. L'arbre trop. Non, l'arbre. Parce qu'en fait, tu vois bien qu'il explose ses feuilles, mais juillet, il est super vert. En fait, il va, lui, dans le cycle de l'azote, là, ici. Et puis après, comme il a de l'eau très profonde, etc., ça ne sèche pas trop. Il a de la litière. Donc, il récupère de l'azote jusqu'à l'automne. Et il a toujours trop de nitrate à l'automne. Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'automne ? À tout prix, il remet du carbone pour récupérer le plus possible d'azote. Il humifie, en fait. Et donc, l'arbre te montre le bon exemple. Il est dans le bon rythme. Sauf que toi, tu produis à contre-rythme. Voilà. Parce que tu ne manges pas le bois, déjà. Donc, ça commence mal. Et puis après, tu ne produis pas que en été. Donc, voilà. Donc, on a un piège, là. Un vrai piège. C'est-à-dire qu'en agriculture biologique, parce qu'en plus, c'est là que j'en mets le moins de l'azote. D'accord ? J'ai un gros, gros, gros facteur limitant parce que tu ne peux pas... En fait, tu n'as pas d'azote pour démarrer. Et l'azote pour démarrer, c'est février, mars, avril qu'il la faut. Il y a de l'azote à percoler. On perd de l'azote, parfois avec les pluies d'hiver. Donc, c'est une amouraine disponible. Oui. La phase des 60% d'automne. C'est ça que tu perds, en fait. Sauf que quand c'est perdu, tu ne l'as plus. Donc, le problème, c'est comment je le récupère pour le remettre dans le circuit. Alors, on va s'y pencher deux minutes. Pour récupérer cet azote-là, c'est très facile. Il suffit de mettre une pompe à nitrate, un couvert végétal qui pousse à l'automne ou et des feuilles mortes, des BRF, du bois et du carbone. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez émettre 10 carbones, vous allez récupérer un azote pour l'humification. C'est sur N210. Donc, je n'ai pas de risque. Je peux tout récupérer. Sauf que l'azote que j'ai récupéré à l'automne avec un système biologique et végétal et organique, qu'est-ce qui va lui arriver réellement au printemps ? Il faut qu'il revienne dans le circuit. D'accord ? Donc, il va suivre le rythme biologique à nouveau de ton écosystème. Et donc, tu l'as à nouveau dans la courbe rouge. Raté une deuxième fois. D'accord ? Alors, effectivement, tu vas augmenter le taux de matière organique des sols. Super. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que, malgré tout, en augmentant le taux de matière organique des sols, vous allez monter le niveau de la courbe rouge. Au lieu d'être entre le premier trait et le deuxième trait horizontal, vous allez passer au-dessus du deuxième trait horizontal. D'accord ? Donc, vous augmentez la quantité disponible. mais toujours au mauvais moment. C'est ça, le piège. Et donc, on cherche des parades pour avoir de l'azote beaucoup, beaucoup plus tôt. Parce que j'ai des légumes qui en ont besoin ou des céréales ou je ne sais pas quoi qui en ont besoin. On sait que pour faire du rendement en blé, il faut que ce soit à l'épi 1 cm où génétiquement s'élabore le rendement et que le facteur azote ne soit pas limitant. Eh bien là, mon blé, il est cuit. D'accord ? Où je lui mets de l'azote ? C'est ce qu'on fait en conventionnel avec des azotes chimiques, du coup. Parce que c'est facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de matière à remuer. On a quelques boules blanches et puis terminé. Et donc, ce problème-là, il faut le résoudre d'une façon ou d'une autre. Donc, deux outils. Donnez-moi des pistes de production d'azote à ce moment-là. Voilà. En fait, vous allez dans la phase d'automne où vous avez le pic d'excédent de minéralisation qui n'est pas utilisé. Vous allez envoyer de la paille pour récupérer l'azote et une plante autonome. D'accord ? Qui est une légumineuse qui doit faire le plus possible de rendement. Parce que vous allez mettre 30 unités ou 40 unités d'azote par tonne de matière sèche. Et cette légumineuse, avec ce très gros rendement, elle reste vivante jusqu'au moment où je décide de la détruire pour qu'elle relargue très vite de l'azote. Donc là, je vais faire un truc que je ne devrais pas faire. Je vais la broyer pour qu'elle largue, qu'elle minéralise, qu'elle se dégrade vite. Et donc, cet azote, vous allez la charger en février, mars, avril. Donc, vous pourriez amener 10 tonnes de légumineuses broyées en février. Au mois de mars, tu commences à avoir de l'azote. D'accord ? Mais il me faut une bête de course en tant que couvert végétal. Ce n'est pas un petit truc cric-cic ou en grévers. C'est une bête de course grande comme vous. Donc, on cherche ces plantes-là. Celle-là en février, mars, celle-là en février. On ne l'a pas. C'est ça le problème. On arrive à le mieux que j'ai vu mars et eau comme la table. Et donc, on cherche des plantes qui y vont. Mais donc là, ça, c'est pour des cultures très précoces, mars-avril. Si on est sur des cultures d'été, juin, juin, on peut faire des cultures plus forcées suraine, des couverts végétaux plus forcées suraine à l'automne. Oui. En fait, tout dépend parce que quand est-ce que vous avez besoin d'azote ? Et donc, globalement, au printemps, il ne faudrait jamais bloquer l'azote avec de la paille. C'est-à-dire tous les couverts ligneux au printemps, etc. Une moutarde qui gèle, elle fait de la paille, etc. Donc, en fait, ce n'est pas favorable à remettre de l'azote dans le circuit. Donc, on a une règle agronomique qui arrive. Elle est très simple. Au printemps, toutes les plantes ont besoin d'azote. Donc, on fait un produit tendre, vert, facile à biodégrader, etc. À l'automne, aucune plante n'en a besoin. On envoie de la paille. Donc, ça veut dire que la plante qui est dans la rotation avant la culture de printemps, c'est toujours, toujours, toujours un cocktail de légumineuses. D'accord ? Pour produire le plus possible d'azote et je fais ce que je peux avec la génétique que j'ai. C'est ça, le truc. Donc, on ne fait pas 10 tonnes au mois de mars, mais on en fait 3. 3, 3,9. C'est déjà 90 unités qui arriveraient dans le circuit. D'accord ? Donc, toutes les cultures de printemps nécessitent un couvert végétal à base de légumineuses dans la phase automne-hiver, si vous voulez. Et par contre, à l'automne, je vais envoyer au sol de la paille. Donc, si j'ai des résidus, des branches des feuilles mortes du BRF ou la paille d'un couvert ligneux d'été, tout va bien parce que j'ai beaucoup d'azote à récupérer et aucune plante quasi n'en a besoin. Une autre proposition, tu me dis, ça paraît judicieux pour accélérer la minéralisation et le réchauffement du sol. Oui, c'est l'autre piste. Elle est très, très, très pertinente. Sauf que, dans les situations aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Un sol qui est biologiquement organisé, en fait, il se gorge beaucoup plus d'eau. Il contient beaucoup plus d'eau. Donc, il a une inertie beaucoup plus grande. D'accord ? Et donc, son réchauffement est ralenti. Donc, au printemps, on est froid. On a mis les sondes dans les sols. C'est 2 degrés par rapport à un sol travaillé. Et donc, toutes les plantes, il leur manque 2 degrés. Nous, on utilise une technique pour les oignons et les échalotes qu'on met justement à cette période-là. C'est qu'on désherbe avec une bâche d'encilage noir. Oui. Et quand on débâche, c'est sec, chaud, on plante, on paille, il repleut par-dessus et là, ça reste chaud. Et puis, ça décolle. Il chauffe avec la couleur, là, du coup. Et puis, quand on reprotège direct avec de la paille, il pleut, forcément. Et du coup, ça démarre au quart de l'heure. Mais aussi, le sol n'est pas gorgé d'eau, c'est-à-dire comme c'est des bâches d'encilage avec des passe-pieds. Oui. Le gros de l'eau, il coule dans les passe-pieds, il s'enfonce dans les passe-pieds et il n'est pas dans la planche. Donc, sur la planche, on va dire 20 cm, relativement drainé. Oui. Et donc, il y a de l'air. Oui. Et comme on est à des bâches noires dessus, on a de l'air chaud qui chauffe le sol. Et donc là, on arrive à réchauffer nos sols comme ça. Je pense qu'on est là, le réchauffement du sol. Donc, ça, c'est une vraie, vraie piste d'amélioration. C'est-à-dire, on va décaler la courbe vers le début de l'année. Plus c'est chaud, plus ça part vite. En fait, la courbe rouge, au lieu d'avoir le maximum du pic en juin, vous l'aurez peut-être déjà mi-avril. OK ? Donc, c'est intéressant parce que vous récupérez de l'azote beaucoup plus tôt. La grande problématique de ces sols-là, je disais, c'est l'humidité. C'est-à-dire, si vous les laissez se remplir d'eau, ils stockent beaucoup plus d'eau qu'un sol travaillé puisque le travail du sol vous permet de sécher finalement le sol. On a mesuré, on a mis les sondes pour voir ces 2 degrés d'écart entre un sol travaillé qui va sécher plus vite, donc il va prendre plus de soleil parce qu'il est nu aussi, donc il va chauffer plus vite et un sol semi-direct, biologie en bon état, paillage, 2 degrés de retard. Donc si je prends, allez, je ne sais pas, n'importe quelle culture, quand vous mettez une graine en terre, elle a besoin de somme de température pour germer vite et correctement. Alors maïs, sorgho, ça germe, base 14 degrés. C'est là que ça pousse. Alors on dit base 10 minimum. Regardez, je mets un sorgho classique, base 10, s'il y a 14 degrés, il a 4 degrés, il pousse. Vous avez un sol à 2 degrés plus froid, d'accord ? Donc il n'y a que 12 degrés. Donc il va pousser deux fois moins vite par rapport à l'autre. OK ? Et donc c'est vrai pour le maïs, c'est vrai pour presque toutes les plantes sans exception. Et donc ce décalage de la température, c'est un vrai, vrai, vrai problème dans les nouveaux process de production. Donc les astuces qu'on a discutées, je couvre avec une bâche, qui ne laissent pas rentrer l'eau, comme ça le sol est moins chargé d'eau. Et en maraîchage, c'est intéressant puisque je peux l'amener. Donc je n'ai pas le problème de mes grandes cultures. Donc là, c'est super. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, la couleur noire va vous chauffer le sol. Il y a moins d'eau, donc vous allez gagner aussi en température. Deuxième étape, comment on pourrait faire du noir ? Puisque le noir fonctionne. Voilà, du compost, un paillage noir, etc. Et en fait, la légumineuse, dès que je la roule et qu'elle meurt, elle devient tout de suite noire. D'accord ? Donc selon la nature de la couleur de la paille à la phase mort de la plante, vous avez aussi un outil intéressant. Donc légumineuse, retenez, riche en azote, ça devient noir. Et je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un seigle qui est à moins d'azote, vous allez rouler, il va devenir blanc. On pense qu'il faudrait travailler sur l'extra chaleur. Mais oui, beaucoup d'êtres humains dans une petite pièce, ça chauffe. Parce que vous mangez. Et donc, vous maintenez une température très vite à 37,2. Voilà, vous n'avez pas besoin de chauffage. s'il fait moins 20 dehors et que vous avez une petite pièce, vous regroupez tous dedans, on vous garantit qu'il va faire bon. Vous allez monter la température à 20 degrés rapidement. Donc en fait, c'est une des hypothèses de travail, c'est la puissance de la biodiversité de l'activité biologique réellement présente. Et donc, on pourrait avoir des sols très chauds avec un super matelas isolant dessus et finalement, la variable de ce système-là, ce serait la quantité d'eau réellement. D'accord ? Et donc, en plein hiver, je pourrais garder des sols chauds très actifs à condition que je ne les engorge pas d'eau pour les refroidir. Là, c'est une piste que vous, en maraîchage, vous pourriez visiter. C'est-à-dire, la température du sol, elle se stabilise sous le paillage à cause de sa faculté isolante. Et en fait, pour ne pas varier, c'est l'engorgement en eau qui va te faire l'optimum de fonctionnement biologique. Là, je travaille sur une base américaine ils ont une formule où l'optimum de l'activité biologique, retenez bien la formule, c'est 60% de la porosité pleine d'eau à 25 degrés C. C'est là que ça carbure à bloc. Donc, voilà. 25 degrés, je ne l'ai pas, mais en fait, on devine que c'est l'engorgement en eau qui pourrait être votre variable d'ajustement. donc, l'idée de la bâche de François. Et donc, ça, ça paraît assez intelligent de visiter de façon croisée de façon à ce que votre courbe de minéralisation de juin, elle passe à mai voire avril. Et donc, il faudrait empêcher que le sol ne se charge trop en eau dans la phase hiver où il fait froid là, justement. si c'est de l'eau d'automne, elle est encore à 12 degrés, 14 degrés. À 14 degrés, ça marche. Donc, plus j'ai d'activité biologique et moins j'ai chargé en eau, puisque je peux amener de l'eau quand je veux, plus je pourrais sortir de l'hiver sur un sol chaud, bien isolé, avec une belle couche d'isolant qui noircit en plus. Ça pourrait être pas mal comme combinaison. Et en fait, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous allez mettre une matière organique, peu importe laquelle, à l'automne, par exemple, je mets un fumier à l'automne, d'accord ? Je mets un compost à l'automne, je mets vos bouchons là. Et donc, globalement, quand vous mettez ces produits-là, ils ont aussi une minéralisation relativement lente, d'accord ? Alors, on a commencé avec les éleveurs à mettre le fumier à l'automne, d'accord ? Et on se rend compte en fait qu'il est quasi inefficace dans la première phase à nouveau au printemps. En fait, il rentre à nouveau dans le schéma de la courbe rouge. Ça, il faut vraiment se méfier, c'est un piège phénoménal. Et donc, on cherche des azotes rapidement assimilables. Ça, c'est... Hein ? Ah ben, c'est très compliqué puisqu'on n'a pas l'azote chimique et t'as quasiment rien. Et donc, un des travaux menés dans la réflexion, c'est cette légumineuse qu'on va réduire très vite et la broyer pour qu'elle relargue le plus vite possible l'azote qu'elle contient. Mais il faut que le sol soit chaud. C'est ça, un petit peu, les conditions. Et après, je la broie, je la réduis, je la mets sur le sol et je mets une couche isolante en plus. Mais j'ai pris soin que le sol ne s'est pas chargé à nos pour qu'il reste beaucoup plus chaud. Et donc, la deuxième hypothèse de travail pour l'azote, c'est de régulariser le fonctionnement, justement, du sol par les paillages et l'activité biologique de façon à avoir toujours 100-120 unités d'azote dans le profil. Et puis du coup, tu es plus limitant. Donc, voilà un petit peu le problème. L'autre problème de cette courbe, c'est la quantité totale d'azote dont vous bénéficiez. C'est-à-dire que ce satané printemps qui sort de l'hiver, il ne vous produit que 40% de tout l'azote minéralisé dans l'année. C'est-à-dire que quoi que vous faites, vous aurez un risque de perte à l'automne. Donc, ça s'aggrave. Plus le taux de matière organique du sol augmente, plus les 60% de minéralisation de l'année se retrouvent à l'automne. Donc, ça veut dire que plus vous augmentez le risque de perte si vous ne savez pas le récupérer, cet azote-là. Donc là, il y a un vrai job. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous commencez avec vos couverts végétaux, vos résidus, vos pailles, etc., vous n'avez plus jamais le droit de les enlever. C'est ça. C'est-à-dire que tous les ans, il faudra les mettre. Sinon, l'année où vous ne les mettez pas, risque de lessivage. Le besoin des plantes. Donc, on sait qu'on a un décalage. Voilà. Donc, deux infos. C'est décalage de la fourniture du sol organobiologique par rapport aux besoins des plantes. En règle générale, trop d'azote à l'automne, pas assez au printemps. Et toutes les plantes au printemps ont besoin d'azote et celles à l'automne, jamais ou quasi. Voilà. Donc, on a un petit déphasage dans nos systèmes de culture. Autre chose, l'efficacité de l'azote, on la connaît depuis 1924. C'est-à-dire qu'à l'époque, les apports d'azote ont été testés à partir de la poudre à canon qui a donné notre ammonitrate moderne. Et en fait, ce qui a été déterminé dans les sols qu'ils avaient, de 4 à 7 % de matières organiques, c'est que l'optimum d'apport, c'est 100 kg d'azote à hectare pour faire vos cultures. Au-delà, c'est quasi pas utile. Donc, 100 unités à hectare, voilà. Quand j'ai un sol, finalement, qui arrive chez François où j'ai toujours 100, 120 unités d'azote à l'hectare, je suis dans l'optimum, en fait. Et cet azote, il vient de la digestion de la paille. Donc, on va commencer à se rendre compte que oui, effectivement, ça pourrait pousser à ce niveau-là de charge d'azote. Ça a été déterminé. Ça, c'est la courbe d'efficacité de l'azote minéral apportée dans un champ. C'est-à-dire, j'ai un champ, je mets de l'ammonitrate. Après, 100 unités d'azote pur, c'est pas intéressant de mettre de l'azote. Donc, on pourrait estimer qu'un sol fertile qui n'a pas besoin de fertilisation, il a des reliquats d'azote à 100, 120 unités d'azote hectare tout le temps, tous les mois. Et nous, on a des raisonnements différents. On nous dit que si vous avez beaucoup de reliquats, vous allez polluer beaucoup. Voilà le raisonnement qu'on nous renvoie. Et en fait, c'est probablement exactement l'inverse. Quand mes reliquats vont à zéro, j'ai perdu. par contre, quand mon reliquat reste stable, j'ai gagné. C'est un peu la question qu'on se posait parce que là, les reliquats qu'on fait, c'est le grave qui nous est fait faire pour l'agence de l'eau. Oui, oui, oui. Et donc, à la fin, dans 3 ans, on va... On va attendre ce qu'ils vont dire. Oui, ils vont râler. Ils vont râler parce que vous avez des reliquats élevés. Donc, vous avez des risques environnementaux forts. Et en fait, il est probable que le raisonnement soit faux, que le bon raisonnement soit parce que les reliquats d'azote sont restés très élevés. Je ne les ai pas lessivés. Alors, un très grand principe sur lequel il faut être attentif, alors ça, c'est plus pour les agriculteurs conventionnels, c'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce qui rentre et de ce qui sort du champ ou de la parcelle. Parce qu'en fait, on déplace énormément de choses. On aimerait qu'en gros, tout ce qui sort de la parcelle, il revienne. Donc, qu'est-ce qui sort du champ ? De la potasse, du calcium, du magnésium, du soufre, des oligos, ça, ça sort avec vos légumes. Mais le carbone, il sort, mais vous le récupérez par le gaz et la photosynthèse. Donc, lui, ce n'est pas très grave. D'accord ? OK ? L'azote, en théorie, dans les nouveaux systèmes, on l'aura avec le N2. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, il faudrait avoir une approche technique où on commence à boucler les éléments qui sont les facteurs limitants réellement. puisque le carbone, si je ne sais pas renvoyer du carbone et de la biologie, ce n'est plus un facteur limitant. Si la biologie mange assez de carbone, l'azote n'est plus un facteur limitant. Donc, les facteurs limitants, ça va être l'humidité du sol, la compaction, les argiles, les capacités d'échange, la potasse, le phosphore, les micronutriments, etc. Et en fait, on sait que quand on va travailler avec le végétal, même ces éléments-là ne sont plus limitants au bout du compte. Parce que dans la nourriture végétale, tu les as, tous ces éléments. La paille, elle restitue quasi toute la potasse. D'accord ? Mais quand vous vendez un légume entier, vous exportez de la potasse. D'accord ? Donc, il faut être vigilant à ces raisonnements-là parce qu'à un moment donné, on pourrait être en panne de certains éléments minéraux. D'accord ? Donc, en grande culture, on est puni très vite. Maraîchage, parce que vous amenez de l'exogène, vous compensez quand même beaucoup. Mais on dit qu'il y a une fraction assimilable, une fraction propre à la roche mer et qui est beaucoup difficile à s'il. Oui. Et que plus on active la vie du sol, en fait, plus cette partie de son humeur au fur et à mesure et que les réserves en potasse et en phosphore sont quasi limitées dans le sol dans la mesure où on les extrait de la roche mer. Oui. À condition que tu aies la biologie qui te fait des acides plus humiques qui est capable de détruire cette roche mer au fur et à mesure. D'accord ? On est dans un système qu'on entretient et qu'on peut voir en carbone. Oui. Ça devrait fonctionner. L'hypothèse, c'est qu'il n'y a rien besoin. C'est l'hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'on n'a rien besoin parce que vous avez vu la rhizosphère, elle fait un pH à 5,6, très acide là où elle se démultiplie. En fait, vous allez produire avec la matière organique une partie. Ça va faire des acides humiques au final qui sont... Enfin, ils vont détruire. Ça attaque la roche mer. Quand la roche mer est riche en calcaire, etc., et en certains éléments, vous faites des argiles. Sinon, vous faites autre chose, si vous voulez. Et donc, de les avoir, ces systèmes acides avec les végétaux, vous allez hydrolyser la roche mer. Mais c'est un processus qui est quand même très, très lent. C'est pas la pensée magique, ce truc-là. Ça fonctionne pas au rythme où nos plantes, des fois, exportent. C'est pour ça qu'on pensait qu'avec un arbre, qui va rester 100 ans, 200 ans, 200 ans et qui va vous ramener les feuilles. Vous avez une capacité à chercher ces minéraux de façon quasi inépuisable. Parce qu'il va vous les ramener avec les feuilles tous les ans. Donc, c'était une façon d'enrichir. Ça, c'était pour donner un petit exemple. Je veux produire de la luzerne avec mes éleveurs. Voilà ce qu'ils doivent me trouver dans le champ. J'exporte toute la matière verte. J'exporte toute la potasse, 300 unités de potasse pur qui partent. Je les ai parce que ça doit revenir avec la fumure organique, le fumier, le lisier, etc. Il faut vraiment se méfier de ce qui sort réellement du champ parce que là, le carbone, ce n'est pas le souci. La photosynthèse, je l'ai. L'azote, c'est une légumineuse, je l'ai. Par contre, le reste, si je le sors et que mon fumier, je le mets dans le champ de maïs, je déplace en fait, ce champ-là, il va être en difficulté. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à votre boucle minérale à un moment donné. C'est une demi-journée de boulot. Est-ce que tous mes éléments reviennent correctement ? D'accord ? Alors, on sait, pour les gars qui ont beaucoup de calcaire bloqué, que le soufre et le calcium assimilable, vous l'avez dans le plâtre. c'est un produit très intéressant à visiter dans les fumures calcaires. Assimilable, pas d'augmentation de pH et le soufre, il y en a 17% dedans sous la bonne forme. Du gypse, oui, c'est autorisé. C'est un produit qu'on met au printemps parce qu'il peut être soluble, justement. Mais ça ne rentre pas dans une fumure de fond ou quoi que ce soit. Ça ne chole pas, rien. c'est comme un engrais soluble assimilable. D'accord ? Et c'est à base d'une algue ou des micro-organismes qui ont fait ça. C'est du gypse. Oui, c'est du plâtre. Et donc, essayez avec un sac. Vous allez chez Point P. Vous achetez un sac de lutès rouge, 75, je ne sais pas quoi, du plâtre qui n'est pas trop traité, qui n'est que broyé, mis en condition. Et vous faites un petit essai de fertilisation calcaire et soufre là-dessus. D'accord ? C'est un produit qui est très intéressant et en plus, c'est des produits qui sont qu'élatés. C'est-à-dire que le soufre et le calcium, ils sont enfermés dans une pince biologique et les plantes, elles adorent ça. Et ça, on l'utilise, ces formes-là solubles de calcaire. Ils sont intéressants. Dans les argiles au calcaire, vous avez toujours votre CEC qui va se charger en calcium et qui va bloquer tout. Du coup, vous amenez, en fait, du calcium assimilable avec du soufre. Et ça, les plantes, elles adorent ça et l'activité biologique aussi. Ça dose 22% de calcium, 17% de soufre. Et puis, en fait, il y a une expérience célèbre qui a été faite par Franklin Benjamin, je crois, 1800 et quelques, le père de l'indépendance, c'est ça ? Américaine. Il a pris du plâtre, il a écrit un truc sur une pelouse. Et puis, tout le monde se demandait ce qu'il était en train de faire. Et puis, en plein été, on pouvait lire ceci a été plâtré. Il n'y a que là qu'il y avait quelque chose qui poussait. parce qu'en fait, ça avait favorisé les légumineuses, les symbioses, etc., soufre, calcium assimilable. Et puis, finalement, elle s'était mise à pousser là où il avait écrit. Et tout le reste était en train de patiner dans la choucroute parce qu'il manquait des éléments secs, etc. Et de l'autre côté, il avait favorisé la biologie. Merci.